Que la paix, la grâce de Dieu, c'est à vous tous. Aujourd'hui mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons nous faire Matthieu 26 du verset 14 jusqu'au verset 25 et nous allons commencer par construire. Amen. Et en nous disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Nous sommes venus Seigneur dans ton nom béni, dans ton nom de grâce. Pour ta parole, merci Seigneur pour ta présence dans le nom précieux de Jésus Christ. Amen. Comme je disais avant tout, nous allons nous faire Matthieu 26 du verset 14 jusqu'au verset 25 et nous allons commencer par construire. Amen. Amen. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ? » Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce jour, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des paix s'enlivaient, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Ils répondirent « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples fitent ce que Jésus leur avait donné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fit profondément à entrister et chacun se mit à lui dire « Est-ce-moi Seigneur ? » Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livra. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit « Est-ce-moi Rabbi ? » Jésus lui dit « Jésus lui répondit, tu l'as dit. » Amen. Alors l'un des douze, Appelazida Iscariot, alla vers les principaux sacrivateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? » Ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains s'enlevant, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Ils répondirent « Allez à la ville, tient-elle, et vous lui direz le maître. » « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, ils se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, ils dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous le livrera. » Ils furent profondément attristés d'eux. Et chacun se mire à lui dire « Est-ce-moi, Seigneur ? » Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est arrivé ne vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, lui qui le livrera, prit la parole et dit « Est-ce-moi, Rabbi ? » Jésus nous répondit que tu agis. Amen. Alors l'un des douze, Appelage lui d'Aïskariot alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner ? Je vous livrerai. » Il répondit « Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. » Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pinces enlevant, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous le direz. » Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples virent ce que Jésus leur avait en revenu. Ils leur préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les deux. Pendant qu'ils mangeaient, il dit « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément tristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce que c'est moi, Seigneur ? » Il répondit « Celui qui a mis sa main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Meveu dira pour cet homme qu'il ne sort pas venu. » Judas qui le livrera, crie la parole de Edi. « Est-ce que c'est moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit « Je suis l'aide. » Amen. Par grâce à Dieu, comme on le fait à chaque fois, on vous dit, c'est très important, on doit méditer la parole. Car c'est lui à la Bible. Comment sinon, nous ne méditons pas. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre la parole de Dieu encore et encore. C'est notre devoir. Alors, l'un des douze appelés Judas d'Escariot alla vers les principaux sacrifiteurs. Alors, après ce qui s'est passé, dans le petit morceau, voilà, là ils sont derrière, dimanche dernier, je suis un des disciples, des douze disciples, qui s'appelait Judas d'Escariot et allait vers les principaux sacrifiteurs et on va voir qu'est-ce qu'il veut. Il dit « Que voulez-vous me donner ? » « Je vous le livrerai. » Il lui paye 30 pièces d'argent. Du coup, il a demandé « Qu'est-ce qu'ils vont nous donner s'ils le livrent Jésus ? » Du coup, il a donné 30 pièces d'argent qui n'est pas vraiment beaucoup de grandes sommes pour le livrer à Jésus. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer Jésus. Depuis qu'il voulait nous donner l'argent, il cherchait une occasion favorable, c'est-à-dire une occasion qu'il pouvait le prendre pour le livrer à Jésus en échange de l'argent qu'il leur avait donné. Le premier jour des Pâtes en levant, les 18 ans procheurs s'adressaient à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Du coup, il y avait quelque chose qui était très connu avant, pas encore maintenant, mais qui était très répandu avant en Israël. C'était la Pâtes. C'était une fête depuis le pays d'Égypte qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils remerçaient Dieu de les avoir libérés du pays d'Égypte. Du coup, ça s'est continué de génération en génération. Du coup, c'était une fête à célébrer continuellement. Du coup, ils ont demandé à Jésus « Tu veux qu'on fasse où la Pâtes pour la Pâtes ? » Parce qu'ils n'avaient pas un endroit fixement pour faire la Pâtes. On a encore cette Pâtes, mais c'est un autre sujet. On va en venir à la Pâtes. Il répondit « Allez à la Ville chez un tel et vous lui direz. Le maître dit « Mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâtes avec mes disciples. » Et Jésus leur a répondu que d'aller à la Ville, d'aller chez une personne, et donc, il dit « Le temps du maître est proche et il va faire la Pâtes chez toi avec ses disciples. » Donc, laisse-nous faire la Pâtes chez toi. Les disciples, que Jésus leur avait donné, ils préparèrent la Pâtes. Du coup, ils sont partis voir ce que Jésus les avait donné. Ils ont vu que tout ce que Jésus avait dû, ça a marché. Ils ont vu au monsieur, le monsieur, il a donné l'endroit. Et du coup, là, ils commencent à préparer la Pâtes pour la fêter. Voilà. Les disciples firent ce que Jésus... Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Le soir était venu, et après, ils sont allés manger pour la Pâtes avec les douze ici. Pendant qu'ils mangeaient, il a dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Du coup, pendant qu'ils mangeaient, ils commençaient à parler, discuter, et d'un coup, Jésus a dit, « En vérité, quand il essaie de dire qu'il y a quelque chose de grand qui va venir après, ils ont été l'un de vous qui est entre nous va me livrer. » C'est-à-dire que dans les douze disciples, un, deux, va les livrer. Je pense que ça a été un peu un choc pour eux parce que les disciples étaient assez près du Jésus et c'était quelque chose de choc. Ils furent profondément attrissés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce-moi Seigneur ? » Après, ils ont été profondément tristes que l'un des disciples qui a été là pendant ses grandes mésaventures va le livrer. Donc, ils se sont posé la question. Ils ne se sont pas dit, « C'est toi, c'est toi. » Ils ont juste demandé, « Est-ce que c'est eux ? » Pour savoir si c'est un traître ou pas. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal dans sa vie qu'il ne pourrait pas lui donner le paradis ? Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est celui qui me livra. » Du coup, il a dit que celui qui a mis sa main avec lui dans le plat c'est celui qui va le livrer. C'est-à-dire qu'il a un mois dans la suite qui a le livrer. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Le malheur de l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaut pour certains qui ne soient pas nés. Et en fait, il dit que le fils de l'homme doit partir selon ce qui a été écrit mais il va être livré donc le malheur à celui qui va le livrer. c'est une tragédie. Il va faire n'importe quoi. Malgré que Dieu l'a écrit et que Satan l'a aidé, c'est quand même quelque chose de très bien pour l'histoire. après on sait très bien qu'il y aura des conséquences derrière pour l'homme mais on n'est pas encore à ce sujet. Judas qui le livrait a pris la parole et a dit est-ce que c'est moi Rabbi ? Jésus lui répondit tu l'as dit. Du coup, après Judas, celui qui devait livrer Jésus demandait Jésus est-ce que c'était moi qui va te livrer ? Après, comme tu l'as dit c'est toi et du coup là c'est Judas qui va livrer Jésus pour qu'il soit mort pour lui. Et maintenant qu'est-ce qui signifie l'aide d'un parmi nous maintenant ? C'est l'orgueil en fait il ne faut pas qu'il y ait l'orgueil parce qu'être l'orgueil on peut faire méchancité une mauvaise chose être méchant avec les gens et rendre triste faire n'importe quoi dans notre vie donc si on est orgueil ça pourrait nous coûter par exemple une place au paradis être orgueil avec les gens être méchant ne pas apporter à son prochain et une place à l'enfer oui voilà se faire une chose qui va vraiment décevoir Jésus donc qui va vraiment impacter notre passage au paradis donc vous avez des questions pour la fin n'hésitez pas à commenter la liste que vous avez aimé abonnez-vous si vous avez aimé partagez si vous voulez nous soutenir abonnez la liste c'est pas grave donc partagez comme ça la parole de Dieu se répand et on va prier pour la fin Amen Amen nous voyons que Judas était parmi les douze Judas était parmi les douze malgré ça c'est Judas qui était livrigé fais beaucoup d'attention et bénémey fais beaucoup d'attention que le Seigneur nous bénisse nous allons prier Père nous te disons merci pour ta parole bénée pour ta parole tout puissante tu es le Dieu de grâce et de faveur s'il vous plaît partons sans verser par la croix tu as été montée pour nous nous venons dans ta présence nous avons besoin de toi Saint Esprit dans le chrono précieux de Jésus Christ merci pour ta présence au nom de Jésus Christ Amen Amen que le Seigneur vous bénisse mes bien-aimés au revoir merci pour ta présence merci pour ta présence